... Ça fait environ deux ans que l'aventure a commencé. Ce qui rend cette aventure passionnante, c'est de travailler avec l'entreprise Charlotte. On a commencé par des discussions pour étudier l'intérêt d'automatiser un tracteur. L'intérêt s'est confirmé. Les choses se sont faites en toute transparence. Les équipes Charlotte ont apporté leur connaissance de la base roulante et des contraintes du milieu et de l'environnement dans lesquelles allait évoluer le tracteur. Les équipes Navia ayant conçu de A à Z à la fois des softwares, mais aussi des véhicules, en l'occurrence des navettes, avaient aussi une expérience d'automatisation des différentes fonctions d'un véhicule roulant. C'est vraiment l'aboutissement entre deux entités majeures dans leur propre secteur. Le but, c'était que chaque société puisse amener ses compétences. Et on en a même développé de nouvelles. Ça a aussi bousculé, je dirais, la façon de travailler, mais dans le bon sens pour apprendre d'autant plus de connaissances et de compétences. Ce qui est particulièrement intéressant dans le projet, c'est les échanges qu'on a depuis le début avec Charlotte, avec ses équipes jeunes. On essaye de mettre en place des outils en commun pour faciliter ce travail. Ça nous a apporté beaucoup de choses, je dirais, en termes technologiques. On a établi une vision, une stratégie commune sur un objectif commun, délivrer le meilleur service possible à nos clients et leur offrir de nouvelles solutions technologiques et logistiques. Je pense que c'est vraiment le lien qu'on a réussi à tisser entre Charlotte et Navia, de partenaires et je dirais même d'amitié qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada